Qui a tué et surtout pourquoi Gisleine Dupont et Claude Verlon ont-ils été exécutés au nord Mali ? L'assassinat des deux envoyés spéciaux de RFI a-t-il un rapport avec la libération récente des otages français d'Arlite ? Des questions toujours sans réponse. En revanche, on en sait un peu plus sur les circonstances de leur enlèvement. Selon Paris, ils ont été assassinés froidement par balles et par des terroristes. Claude Sampère. Émotion et gravité ce matin à l'Elysée. Le président Hollande raccompagne sur le perron la présidente de RFI, Marie-Christine Saragos, la directrice de la rédaction et le chef du service Afrique. Un peu plus tôt, le président avait convoqué une réunion de crise sur le Mali. 24 heures après l'assassinat des deux journalistes, Gisleine Dupont et Claude Verlon, on commence à mieux connaître le déroulement des faits. Hier, en début d'après-midi, les deux reporters réalisaient une interview d'un responsable Touareg du MNLA dans le centre de la ville de Kidal. Juste après l'interview, devant la maison, ils sont enlevés. Ce responsable du MNLA raconte. La suite, c'est le chauffeur des deux journalistes qui la racontent. Il était 13h10 précisément. Il voit des hommes armés arriver près d'eux. Lorsque les militaires sont arrivés, j'étais dans le véhicule. J'étais avec des Français, on était dans le véhicule. Il y a eu un qui a sauté de l'arrière du véhicule et s'est dirigé vers moi. Il m'a demandé de me coucher. J'ai exécuté aussi tôt, sinon il allait tirer. Il y a d'autres encore qui sont sortis du véhicule. Ils ont fait descendre les journalistes. Ils les ont attachés dans le véhicule. Juste là, je leur avais dit, je voulais de l'argent, j'ai de l'argent, il faut le prendre. Mais laissez-nous, laissez-nous. C'était le dernier moment. Elle a juste dit, c'est là. Et puis ils l'ont attaché, elle et Claude. Ça s'est passé en 5 minutes à peu près. À 13h15, l'armée française est prévenue de l'enlèvement par un haut responsable local. Aussitôt, l'armée établit des points de contrôle aux sorties de la ville. Une patrouille en véhicule blindé s'engage sur la route de l'Est dans la direction prise par les ravisseurs. Au même moment, deux hélicoptères partent de Tessalit à 250 km au nord. Il leur faut environ une heure et demie pour arriver à Kidal. L'armée française précise qu'à aucun moment elle n'a été en contact visuel ou physique avec les ravisseurs. À 14h50, à 12 km de Kidal, la patrouille en blindé aperçoit un véhicule à l'arrêt. Il est vide et fermé à clé. À plusieurs mètres, les soldats découvrent les corps des deux journalistes. Les terroristes poursuivis ont-ils paniqué ? Voulait-il dès le départ tuer les deux Français ? Est-ce que cette action a un lien quelconque avec la libération récente des otages d'Arlite ? Il est pour l'heure impossible de répondre à ces questions.